Mes chers concitoyens, Jean de Chemois, il y a quelques minutes, la conférence des évêques du Cameroun a rendu public un communiqué par lequel il nous dit que, alors que les évêques attendaient les conclusions de l'autopsie effectuée le 2, le procureur général a rendu public par voie de communiqué des résultats sans avoir consulté les évêques du Cameroun. Nous le savions déjà, nous sommes entrés dans l'affaire Jean-Marie Benoît Bala, dans un long cycle de mensonges politiques, dans une longue spirale de manipulation de notre peuple. Voilà pourquoi nous pensons, nous, hommes et femmes de notre pays, de toute religion, de toute confession, de toute obédience, de toute tribu, Nous pensons véritablement que notre pays a aujourd'hui besoin d'un long exorcisme collectif. Voilà pourquoi nous demandons au Dieu de nos pères, au Dieu de l'Islam, auquel nous nous sommes convertis en masse, Au Dieu des chrétiens, auquel nous nous sommes convertis en masse, au Dieu des chrétiens, auquel nous nous croyons profondément. Oui, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent, Comme s'évanouit la fumée, qu'ils disparaissent, comme font la cire en face du feu, ainsi périssent les méchants devant la face de nos dieux. Oui, nous pensons profondément que le Seigneur est celui en qui nous avons profondément confiance. Oui, Seigneur, juge ceux qui nuisent et détruisent ton peuple et ta nation. Combats ceux qui combattent ton peuple et ta nation. Qu'ils aient honte et soient confondus, ceux qui en veulent, à ton peuple et à ta nation. Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent et ourdissent contre ton peuple et ta nation. Qu'ils soient comme la poussière face au vent, et que l'ange du Seigneur les pourchassent. Que leur chemin soit ténèbre et glissade, et que, oui, l'ange du Seigneur les poursuive. Car sans raison, ils ont caché contre ta nation et contre ton peuple, leur filet de mort. Ils ont fait de l'âme de ton peuple et de ta nation des reproches inconsistants. Que la perte les surprennent, que le filet qu'ils ont caché les prennent et qu'ils tombent dans le piège qu'ils ont tendu contre ton peuple et contre ta nation. Que l'âme de ton peuple exulte, Seigneur, qu'ils jubilent en son salut. Oui, parce que nous rendons gloire au Père, parce que nous rendons gloire au Fils, et parce que nous rendons gloire à l'Esprit Saint. Oui, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos maisons, dans nos lieux de service, et dans tous les siècles des siècles. Oui, très glorieux Prince de l'armée céleste, tous les saints, dans nos bois sacrés, Défendez-nous dans le combat et la lutte qui est la nôtre contre les principautés et les puissances. Car les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Oui, Dieu de nos ancêtres, Dieu de nos pères, Dieu de nos villages, Dieu de nos ruisseaux, Venez en aide aux hommes, Dieu de nos forêts, Dieu qui avait créé l'incorruptible et fait à son image et ressemblance et racheté à si haut pris la tyrannie du démon. Combattez aujourd'hui avec l'armée des anges bienheureux, Cette armée des anges dans laquelle vous avez bien accepté que soit compté le Père Angèle Bervin, Monseigneur Yves Plumet, l'abbé Joseph Mbassi, Et aujourd'hui, santo subito, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Les combats du Seigneur, comme vous avez combattu jadis contre le chef de l'orgueil Lucifer, Et celui qui tente de prendre en otage toute la nation camerounaise, Que ses propres anges se rebellent contre lui.